Bonjour, c'est un autre instrument de Aircraft, c'est un contrôleur de altitude de Colins, la référence de ce truc est 590A-3A. Au front de cet instrument, il y a un input pour la pression statique, ici. Vous pouvez voir ce petit ordre de plage de altitude, numéro 283A. J'ai acheté ce truc de Ebay, aux USA, pour environ 100€, incluant le coût de vendredi et le casum. C'est un instrument délicat, qui s'affiche avec de l'esprit. Et comme d'habitude, il y a un connecteur unique standard. Et une chose intéressante, c'est que j'ai acheté aussi le manuel pour cette unité, ici. J'ai acheté ce truc d'un surplus de Nebraska, aux USA aussi. Donc le coût de ce truc est environ 100€, incluant le coût de vendredi. Donc c'est le total de 200€. C'est le prix pour payer, pour jouer avec ce truc. Il peut être une demi-père de ce prix, si je pouvais acheter ce truc en Europe. Parce que le prix du vendredi et du casum sont à peu près le même prix que la unité. Parce que la unité en même temps est pour 50€ ou quelque chose comme ça. Et la documentation aussi. Mais c'est difficile de trouver ce genre de trucs en Europe. Donc on commence par décrire le schématique de bloc de cette unité. Et après, on peut ouvrir ce truc et voir ce qu'il y a dedans. Si vous ne voulez pas voir cette introduction, vous pouvez passer et aller directement au tournoi de cette unité. Donc ce truc a été construit et produit dans les années 70. Vous pouvez voir que la première révision de ce document était en 1969. Donc c'est la principale spécification de ce instrument. La chose intéressante est que ce instrument n'a pas donné un signal qui représente l'altitude, mais seulement une variation de l'altitude. Il y a une fonction de l'altitude. A une certaine altitude, un signal devrait être appliqué. Et l'altitude est l'altitude dans l'instrument. Et le signal de l'outil, en fait, est la représentation de la variation de l'altitude. En regardant cette altitude. Donc c'est cet outil ici. Donc il y a un signal de l'altitude, avec une réversible phase. Donc c'est un signal de l'ac. Donc quand l'altitude est au-dessus du signal, le signal devrait être en phase, avec un signal de phase référence, qui est le pouvoir de l'attitude. Et quand l'altitude est au-dessus du signal, le signal de l'outil est hors de phase. Donc il y a une sensibilité, ici, de l'outil. Donc la range est plus ou moins 500 feet, autour de toute l'altitude. Il y a aussi une tolérance sur l'angle de ce signal. Vous avez aussi une spécification de la nouvelle voltage. Et cet outil aussi donne un signal de l'altitude, qui représente la variation de l'altitude versus le temps. C'est le schématique bloc de cet outil. C'est le classique cerveau contrôle. Donc il y a une anéroïde de capsule, qui est ici. Donc cette capsule est liée à un bridge de l'attitude. Donc c'est un détecteur zéro. C'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est généralement un sensor de pick-off, qui utilise un sensor de l'AVDT, ou parfois un contact brusque. Et aussi, nous avons déjà vu dans ma précédente vidéo un détecteur zéro, en utilisant un cellulat différentiel. Mais à cette fois, c'est un bridge de l'attitude différentiel. Donc le signal de erreur est évoqué à un amplifié. Et puis il y a une réjection de quadrature. C'est une vocabulaire compliquée. Donc cela permet juste de transformer le signal de signe à l'input en un signal de quadrature. Et l'amplitude du signal de quadrature est proportionnelle à l'input. Ensuite, il y a un suivi limité. Et ce signal de erreur, qui est amplifié, est envoyé à un amplifié. Et le amplifié conduit le moteur ici. Et le moteur AC est lié à l'inputé de réduction à l'inputé. Et cela permet de retirer le zéro à l'input du amplifié. Donc il y a aussi un tacrobitre, qui est lié à l'inputé du moteur. En fait, c'est la même partie. Le générateur est attaché à l'inputé. Le générateur a deux fonctions. La première est de stabiliser le loup de contrôle du cerveau. Et la deuxième est de donner la vitesse de change de la altitude. Parce que la vitesse de l'inputé ici est proportionnelle, bien sûr, à la vitesse de change de la altitude. Parce que l'angle du moteur est proportionnel à la altitude. Donc le générateur donne automatiquement la vitesse de change de la altitude. Donc le générateur est envoyé aussi à un transformeur, afin d'avoir un outil qui est isolé galvaniquement du reste du circuit. Et la principale est une fonction roule. Donc la fonction roule permet de déconnecter l'amplifié du loop. Donc le loop est ouvert actuellement. Donc à une certaine altitude, il y a des switches qui permettent d'assurer la vitesse de 0 à l'inputé du amplifier. Donc le moteur ne peut plus marcher. Et dans ce cas, cette chaft est fermée dans une certaine position. Donc il y a un amplifier ici et un transformeur. Et l'outil de l'outil est disponible à l'inputé du transformer. C'est la schématique complète de cet instrument. Le transduceur de pression est à la gauche ici. Donc nous pouvons voir l'inducteur de l'inducteur, avec les 4 coiles ici. L'inducteur est fournié avec 5 volts AC, en utilisant cette secondaire de l'inputé. Donc la première de l'inputé est 115 volts AC, qui est la puissance de l'inputé de l'inputé. L'outil de l'outil est disponible sur cette ligne ici. Donc la deuxième ligne est connectée à l'inputé. Donc le preamplifié utilise ce transduceur ici. Donc le gain est approximativement 10. C'est le ratio entre la résistance de collecteur et l'émitter. Donc le gain peut être ajusté en utilisant ce transduceur. Donc il y a un capaciteur de collecteur à base afin d'avoir un filtrage basse. Il y a aussi. Et puis nous avons ce circuit, qui permet de traduire le signal de signe ici dans un signe square, qui est présent sur la même ligne actuellement. Donc les explications données par Collins pour ce circuit sont un peu étranges. Donc les explications sont faites dans le domaine de fréquence. Je pense que c'est mieux de comprendre cette chose en utilisant le domaine de temps. Donc vous pouvez voir dans les suivantes pages deux explications. Les explications Collins utilisent le domaine de fréquence et mes explications utilisent le domaine de temps. max et minus en fonction Pour nous, nous avons un signal du square, à 400 A. La amplitude est proportionnelle du signal de erreur, du outil d'un port du transduceur ici. Donc quand l'altitude est stabilisée, le signal de l'acide ici est normalement fermé à 0. Et bien sûr, quand la fonction de la durée est activée, le signal de l'acide à cette ligne ici est proportionnel à la déviation de l'altitude relative à la durée de l'altitude. Donc ce signal est effrayé en utilisant ces deux transistors ici. Et l'outil ici est envoyé à ce transformeur afin de donner le signal de l'outil. Donc le reste du circuit est l'amplifiant pour le contrôle moteur. Donc le moteur est ici. Donc la référence du moteur est connectée à l'acide à 115V, en utilisant ce capaciteur qui permet de 90 degrés, et le contrôle du moteur est connecté à l'outil de l'amplifiant. L'outil de l'amplifiant utilise ce push-pull. L'input de l'amplifiant est ici. Donc l'input est connecté à l'amplifiant à l'amplifiant, à travers cette ligne. Et il y a aussi un autre input qui est connecté à l'acide de l'acide. La deuxième ligne de l'acide de l'acide est connectée à l'arrière. Donc il y a un point de summing, ici. L'input de l'amplifiant est une summe, avec bien sûr des coefficients de l'acide de l'acide et de l'acide de l'acide de l'acide. L'outil de l'acide de l'acide est connecté à ce transformeur pour donner l'acide de l'acide de l'acide. Il y a des parties qui sont sélectées pour avoir une certaine sensibilité à l'acide de l'acide. Et également, ce capaciteur permet d'avoir une certaine phase de l'acide. Vous pouvez voir qu'il y a un transistor qui permet d'assurer ce voltagement à 0. Cela permet d'avoir la fonction de l'acide de l'acide. Il y a donc deux terminaux sur l'acide de l'acide qui permettent d'activiser ce transistor. Ce transistor permet d'avoir 0 volts à l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide. De cette façon, le moteur est arrêté automatiquement. Donc le loup de contrôle servo est ouvert dans ce cas. Et la variation de l'altitude est donnée par le sensore, qui est amplifié par cet amplifié et évolué à cet outil. Donc c'est la fin pour les explications théoriques. Donc maintenant, nous pouvons voir l'intérieur de cet instrument. Et après ça, nous pouvons faire des tests sur celui-ci. On ouvre cette chose pour voir ce qu'il y a dedans. Donc nous pouvons faire des tests sur l'acide de 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 l'acide. Donc le moteur et le tachometer sont ici. Vous pouvez voir les affaires réductions ici. Donc je pense qu'on a un dessin de tous les affaires. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de affaires. Donc le moteur est ici. Et le lien avec la capsule est ici. Cette réduction est faite en utilisant cet outil. Celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Et il y a trois autres outils ici, qui permettent de conduire le changement qui est lié à cet outil ici. D'un côté, nous avons quelques parts passives, quelques diodes, et aussi ces modules ici. Donc ces modules permettent de monitorer l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide. Ce n'est pas documenté sur le manuel, mais nous pouvons faire quelques tests, peut-être, sur cette chose. Et sur l'autre côté, nous avons aussi cette plate et tous les transistors qui sont alignés ici. Et nous avons aussi quelques points de test ici. C'est intéressant. Avec l'input de voltage ici, 115 volts, le 26 volts AC, le DC 27 volts ici. l'acide de 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 l'acide. Donc c'est intéressant. Nous pouvons faire le test directement sur ces lignes, en revanche de ce connecteur arrière qui est toujours un petit peu ennuyeux donc il peut être intéressant maintenant d'ouvrir le sensore mais ça sera difficile je me demande comment retirer ces choses donc au premier le sensore doit être retiré et ce n'est pas facile on peut aussi voir que certains roues sont missing ici je vais essayer de retirer ces deux roues ici oui ok je pense que c'est parfait je vais retirer le tube au premier donc on peut voir que ce roue est riche ce qui permet d'avoir un contact quand l'altitude est au-dessus de 6000 feet et 18000 feet si je me souviens correctement donc ce sont les connexions à l'enductance donc normalement on a 4 roues ok donc c'est une bonne assemblée il est possible maintenant d'ouvrir cette couverte et de voir l'intérieur il n'est pas possible de retirer la assemblée complète ici parce que de cette roue qui est attachée à cette assemblée donc je dois retirer cette roue mais je pense qu'il sera difficile et j'ai essayé mais vous pouvez voir qu'il y a ce roue de couverte je pense que j'ai perdu la configuration parce que vous pouvez voir qu'il y a des marques ici en bleu donc ce n'était pas une bonne idée donc je vais essayer de remplacer cette roue donc vous pouvez voir qu'il y a une couverte afin de compenser le roue de couverte ok ok donc c'est la dernière roue ok donc voyons voir ce qu'il y a dedans de l'autre côté ok donc il y a un petit filtre ici donc il y a un ring ici qui permet d'avoir le couverte de cette roue de la camcasse de l'autre côté de vendredi ok voilà comment bla ول c'est clair voilà où il y a une réelle la rerelle va攏cre à l'antitude parce que First dans leplet il y a du spat c'est clair donc cette expédition à l'wnieige custante Mais quand l'altitude augmente, la pression de l'air diminue et la capsule augmente avec l'altitude. Donc vous pouvez voir qu'il y a un chaft ici. Donc le chaft permet la rotation de deux choses. La première chose, c'est ce truc métallique ici. Donc cela permet d'avoir un flux entre les coiles et ces choses. Donc les coiles sont au milieu. Donc vous pouvez voir que la capsule est attachée à ce petit lien métallique ici, à cette chose. Donc quand il y a une expansion, il y a un mouvement de la capsule. Il y aura une changement sur la position de cette chose. Et cela va introduire une variation sur le voltage sur le coile. Et les coiles sont attachées en utilisant un second holder ici, qui est celui-ci. La position de cette chose peut être changée en utilisant le contrôle de la servo. Donc quand il y a une changement sur l'altitude, il y aura une changement sur la position de cette levée ici. Donc cela va introduire une changement sur cette chose métallique. Cela va introduire une voltage d'ac, l'outil de l'inductance. et le moteur va correcter cette erreur de voltage en changeant la position des coiles, afin que les coiles sont toujours centrés entre cette chose métallique. peut-être que vous pouvez voir la différence entre les coiles et cette chose. Donc dépendant de la position de cette métallique, Donc quand cette chose n'est pas centré, le flux est plus important dans l'autre côté du coile. Et le voltage qui est détecté sera dans la phase ou hors de la phase, dépendant de la position du coile ici, concernant cette pièce métallique, ici. D'accord, donc maintenant nous pouvons cliquer cette chose et nous pouvons faire des tests. D'accord, donc cette chose est réassemblée, comme le stade originale. D'accord, donc je vais connecter 115 volts sur le côté primaire de ce transformeur. Donc le voltage d'ac, c'est entre les pins 36 et 37 ici, sur le connecteur arrière. Donc j'utilise ce transformeur. Il y a un secondaire de 118 volts. Il y a un primaire de 10 volts, un autre, de 28 volts. Je vais connecter l'un d'eux à l'amplifier. L'amplifier sera connecté à un générateur fonctionnement, signal de signes de 400 Hz. Ok, donc j'ai connecté 115 volts à ce instrument. Et la régulation semble fonctionner, parce que vous pouvez voir que je vais faire un zoom sur les portes ici. Donc si j'essaye de changer la position de la régulation, cette chose essaie de recouvrir la position zéro. Elle est dans l'autre direction. Ok. Ok, on peut vérifier les voltages, par exemple. Je vais essayer de zoomer aussi sur le DML. Je vais utiliser l'autre. C'est une autre. Cette chose est un peu brûlée, comme d'habitude. Ok, donc on peut tester, par exemple, l'input voltage, 115 volts. Ok. On devrait avoir 26 volts AC ici. 28, ok. Et l'autre, l'input voltage. Donc normalement, l'altitude doit être à 0 volts AC. Ok, donc c'est celle-ci. C'est une erreur parallèle. Ok, 40 millivolts. Et l'altitude doit être aussi près de 0. 1 millivolts. Et maintenant, nous pouvons appliquer la pression sur cette chose. Je vais utiliser l'adaptateur. Il est permis d'avoir un tube de 6 millimètres. Ici. Je vais utiliser, comme usual, ce produit magique, afin d'avoir un fil. Ok, j'ai connecté l'input air pressure au générateur air pressure. Ce qui est configuré dans une pression négative. C'est pour dire une pression sous la pression. Cette pression est également indiquée par ce manomètre. Mais je peux aussi avoir une pression actuelle par cet indicateur ici. L'oscilloscope est connecté à l'outil de l'outil. Cela donnera un voltage AC, qui représente la variété de l'altitude de l'altitude ancienne. Donc je vais triggerer l'oscilloscope au générateur fonctionnement afin d'avoir l'indication de la phase. C'est pour dire si l'altitude est basée ou au-dessus de l'altitude ancienne. Donc je vais ajouter un câble récoaxial entre le trigger et l'outil du générateur fonctionnement. Donc je vais configurer l'oscilloscope à l'extérieur. C'est déjà le cas. Donc je vais ouvrir l'outil de l'outil. Ok, vous pouvez entendre le bruit. Et nous pouvons voir le signal de erreur. Donc maintenant nous pouvons voir d'abord si il n'y a pas de loutil sur l'outil. Donc on diminuer la pression. Ok, donc vous pouvez entendre le moteur servomotor. Et vous pouvez voir qu'on a un loutil. sur l'outil. La pression a augmenté. La pression a augmenté. sur l'outil. Ok, je vais essayer de résoudre ce problème avant. Sinon il est difficile de faire des measurements si la pression n'est pas constante. sur l'outil. sur l'outil. Vous pouvez voir que il est très flat. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait toujours ses fonctionnalités. Je pense que ce truc doit être changé. de l'outil. Donc je ne suis pas sûr de l'outil. Donc il y a aussi un fil. Je pense que ce truc était installé. mais en fait il y a 4 roues ici. Donc je ne suis pas sûr mais je peux également retirer ce truc et appliquer du fil. Ok, vous pouvez voir que ce truc je ne sais pas. je ne sais pas que je ne sais pas le tout. Ok, j'ai oublié quelque chose, c'est ce truc métallique ici. J'ai oublié quelque chose, encore une fois. Ok, j'ai changé la connexion entre les deux et les deux. Donc ça sent mieux maintenant. Ça préfère sims constant. Ok. Ok. J'ai oublié quelque chose de 20 HV entre les deux et les deux. Donc les deux. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. C'est ce connecteur ici. 34 à 37. Donc j'ai connecté la transmission de la puissance au pannex à la puissance au pannex à travers cette édite. Donc je peux activer la transmission du pannex à cette édite. Donc je tourne le pannex à la puissance. Je vais réconnecter l'outil d'outil d'outil. Je ne sais pas le stade de ce changement, je vais essayer de changer la pression. Je vais changer la pression. L'outil n'est pas activé pour le moment, donc je vais diminuer la pression. Minus 0.2 bar, par exemple. L'outil n'est pas connecté. Ok, je tourne l'outil d'outil. Normalement, le signal de erreur doit changer selon la pression. Normalement, le moteur ne doit pas être activé. Je vais diminuer un peu la pression. On peut voir que le signal de erreur change. On change la sensibilité de ce truc. On peut voir qu'il y a aussi un changement de phase, dépendant de la direction du changement. de la pression. La variation de la pression est très petite, donc c'est difficile de voir sur le manomètre. Si j'ai augmenté cette pression, on peut voir qu'il y a probablement une saturation. Il y a une saturation ici. Je vais diminuer un peu cette pression. Ok. C'est la amplitude maximum. Je ne sais pas la sensibilité. Je vais vérifier la pression. Je pense qu'il y a une pression. La sensibilité est de 2 volts par division. Je peux changer le manomètre. Je vais utiliser le manomètre digital. Je peux voir exactement la pression. Ok. Ok, parfait. Je peux ajuster précisément la pression en utilisant cette nobe. Ok. Je peux augmenter ou diminuer la pression. Cela permet d'avoir des mesures très fines. On peut voir que ça fonctionne. et je pense qu'il n'y a pas de lakage. Parce que si j'ai ajusté cette pression ici, par exemple, on peut voir que l'arrivée de l'arrivée est zéro et ne change pas. Ok. Donc, cela fonctionne. C'est possible de vérifier une variation de la altitude. Donc, on peut vérifier la sensibilité. Donc, on peut voir sur cette spécification. On a déjà vu au début de cette vidéo. que pour ce instrument, 590A-3A, la sensibilité est de 10 millivolts par feet. On peut voir sur cette table, on a déjà utilisé, dans les précédentes vidéos, que la pression de 0,2 bar corresponde à une altitude de 6000 feet, environ. Donc, la pression de la différence entre 6000 feet et 7000 feet corresponde à 30,15 millibars ici, environ. Donc, afin d'avoir une variation de 500 feet, la pression devrait changer de environ 15 millibars. Donc, de cette pression, je vais ajuster la pression afin d'avoir exactement minus 0,2 bar et je vais activer le mode hold encore une fois. Donc, je vais désconnecter le mode hold donc le loup de contrôle cerveau sera activer afin de réduire l'arrivée à 0. Et puis, je vais diminuer la pression par 15 millibars. OK. Et maintenant, le voltage est approximatif donc ce n'est pas centré parce que le cycle n'est pas centré n'est pas totalement 50%. Donc, c'est certain. Ça peut être mieux pour ajouter l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée J'ai un rayon de l'arrivée OK, et nous avons un loup de RMS de 5 volts. Les spécifications disent que Les spécifications disent que la sensibilité est de 10 millivolts par feet. Effectivement, nous avons une augmentation de 500 feet, donc cela devrait correspondre à un voltage de 5 volts. C'est parfait. Donc le voltage est en réalité le voltage RMS, si cela fait sens. Nous pouvons aussi tester la vitesse de changement de l'outil. Il y aura un voltage AC quand il y a un changement de l'altitude. Je dois juste changer la location de cette chose, donc la vitesse de l'outil est juste ici. Pour ce propos, je dois réconnecter le loup de contrôle cerveau. Ok, nous pouvons voir qu'il y a un voltage quand il y a un changement de l'altitude. Par exemple, je peux ouvrir la valve de pression ici afin de faire un événement de la pression. La pression reviendra à la pression de l'ambiance. Et c'est le maximum de vitesse que nous pouvons avoir. Cela correspond à une diminution de l'altitude. Parce que le signal est en phase. Et normalement, l'altitude est augmentée. Donc le signal devrait être hors de phase. Donc il devrait commencer par une alternance négative ici. Donc nous pouvons voir. Ok, c'est le cas. Ok, donc. C'était une analyse complète. Très bien un test de l'altitude. contrôleur de Collins. Donc cet instrument semble fonctionner parfaitement, excepté des problèmes de l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine fois, pour une autre vidéo. Au revoir.